Hello mes petites chouquettes Alors on se retrouve pour les produits terminés Donc je vais poursuivre J'ai trop hâte de jeter Je pense que ça fait un moment que je les ai Et c'est une amie J'ai pas fait de vidéo de produits terminés depuis très longtemps Donc du coup ça s'entasse Il faut vraiment que je jette Donc je pioche au hasard Et je prends ceci Donc ceci est le fond de ta make up forever Ultra HD, je l'ai pas du tout aimé Arrangement tout le monde le kiffe Mais moi je le kiffe pas du tout, je trouve pas qu'il me fait une belle peau Je trouve pas Enfin je sais pas, j'ai pas aimé non je le rachèterai pas Parce qu'en plus il est pas donné Et moi j'aime pas bien Comme quoi c'est parce que tout le monde aime un produit que vous voulez aimer N'est-ce pas Ensuite J'ai fini ça Et ça c'est trop bien C'est ce qu'on appelle du mixing medium Donc ça sert à Déployer les pigments Humidifier les pigments Mais ça les rend encore plus intenses Donc chez MAC ils en avaient Ils en ont toujours Mais chez Kiko il est aussi bien Et deux fois moins cher Donc j'en ai plus Et à chaque fois que je vais chez Kiko Ça fait trois fois quand même Et à chaque fois j'oublie Et quand j'ai suivi un pigment Je mets de l'eau Bah ça marche bien avec de l'eau Mais ça marche encore mieux avec ça Ça marche même mieux que le fix plus Etc Que le mixing Mixing Mix De chez L'équipe Frédéric je crois Ça ça marche vraiment bien Vraiment vraiment bien Et ça coûte Un peu moins cher que chez MAC Pour la même efficacité Donc je le rachèterai Oula j'ai terminé ça Mais alors ça ça doit être d'il y a longtemps C'est quand j'avais les cheveux Je sais pas si vous vous rappelez Donc je l'ai terminé Il doit être tout au fond du sac Donc c'est le shampoing de la marque Mulato Rouge de Venise Donc c'est pour Entretenir Les cheveux colorés Rouge Au burn Et à cajou C'est sans parabènes Sans silicone Sans ammonia C'est fabriqué en France Et vraiment C'est top de chez top Si vous avez des cheveux rouges Ils font pas que du rouge Il y a du violet je crois Ils ont sorti le gris Ils ont sorti Les bleus Que vous pouvez utiliser Pour les cheveux Qui sont très blonds Très très clairs Vous savez Ceux qui ont Pour enlever ce reflet jaune Qui peut apparaître Qui Qui est typique Des cheveux foncés Quand on est décolor A blanc En général Il faut faire des patines Et après il faut entretenir Et les shampoings bleus Servent à ça Donc moi je prenais la gamme rouge Que j'étais colorée en rouge Comme vous le savez Et c'est vraiment Ils sont top Ils sont Ouais ils sont un peu chers Mais ils durent très longtemps Parce que vous ne le faites pas Parce que vous ne le faites pas Toutes les semaines en fait Le shampoing Oui je crois Mais le soin Il est un peu plus cher Mais vous le faites Tous les 15 jours Et il est vraiment Très concentré Donc vous n'avez pas besoin De donner toute une quantité Et si je peux vous en conseiller C'est ceux là Que je vous conseille La marque Mulato Elle est top Et elle est Je crois à 90% D'origine naturelle Donc Vous pouvez y aller Les yeux fermés On les trouve Sur internet Et on les trouve Dans certains Gross sites de coiffure Voilà Ensuite J'ai terminé Ceci Donc c'était un mascara De chez la marque De La marque Bourgeois Le volume L'amour Alors sans plus Franchement Je ne le rachèterai pas Plus que sans plus La brosse C'est pas mal Mais le mascara Il n'est pas sensationnel Ensuite J'ai terminé Alors ça c'est un échantillon Du fameux Better Than Sex De chez Too Faced Et celui là Je vous en ai déjà parlé C'est un must have Donc la brosse C'est comme ceci En forme de Moi je dis souvent En forme de petits haricots Vous savez les haricots plats Enfin les haricots Comment je Si les haricots C'est en forme de haricots Vous savez les haricots D'ailleurs c'est pour ça C'est pour ça qu'on appelle ça Dans les hôpitaux Les haricots Où vous Vous vomissez Où c'est pas la minute de l'amour Et bien ça C'est à cette forme là Voilà Donc je peux dire C'est en forme d'haricots Donc c'était un échantillon Que j'avais eu Avec je ne sais plus quoi Je ne sais plus Dans un coffret Je l'ai eu en full sage Je le rachète tout le temps Parce qu'il est vraiment bien Là ça fait un moment Je ne l'ai pas racheté Parce qu'il y en a beaucoup Qui sont sortis Les mascaras Je lui en ai parlé Et du coup Ils sont bien Mais c'est vraiment Un mascaras J'ai terminé ça Puisqu'on est dans la gamme Mascara C'est le Urban Decay Subversion Donc c'est un primer Enrichi en fibres Alors il est bien Mais franchement Il est cher quoi Je crois qu'il coûte une 15-20 euros Je crois Chez CFO Il est vraiment cher Pour Enfin Je crois que chez NYX Il y en a un Je ne l'ai pas testé Mais il paraît qu'il est Très très bien Et Oui je suis encore Regardé Parce qu'il y a un Très vieux clip Qui passe à la télé Bref Du coup Je ne l'ai pas testé Mais il paraît qu'il est Vraiment bien Et il y a d'autres Marques ont sorti Des mascaras A base de fibres Je suis sûre Je suis certaine Qui sont aussi bien Que celui-ci Donc je ne le rachèterai pas A cause du prix Il coûte trop cher Ensuite J'ai terminé ceci Donc c'est un baume Que vous trouvez Chez Monop Et dans les grandes J'y souvent monop Parce que moi J'en ai un côté Chez moi Qui est assez grand Et qui font Pas mal de choses Et du coup Je le prends là-bas Et ce n'est pas Forcément plus cher Surtout quand vous avez La carte D'ailleurs si vous avez Un monnaie par côté Chez vous Je vous conseille De prendre la carte Parce que régulièrement Il y a des bonnes off Et il y a 15 jours Il y avait moins 25% Sur tout le rayon maquillage Donc c'est assez intéressant Et souvent Vous avez un produit Acheté le deuxième À moins 50 Donc c'est quand même Assez intéressant Donc j'ai pris Celui-là C'est la marque Eipoa Donc c'est la Baume La base de tiare Et ça sent vraiment Trop bon Donc c'est un baume Multi-user Donc cheveux Corps Alors par contre Il me semble Qu'il y a du silicone Là Je vais trop regarder Il y a du silicone Bon après Je ne suis pas Non plus 100% Contre Mais c'est vrai Qu'à long terme Le silicone Ce n'est pas top Alors J'ai un peu On peut vous le montrer Mais je vais vous le montrer Quand même S'il finit C'est la même marque C'est Eipoa Qui fait Une crème Au meneuil De Tahiti Et celle-là Par contre Il n'y a pas de paraben Il doit peut-être Y avoir Moi j'ai la version Nacrée Je ne sais pas S'ils font la version Sans nacre Mais en tout cas La version nacrée De toute façon C'est très très subtil Donc c'est très joli Ça sent mais trop bon Si vous pouvez la trouver Je crois Je vais aller la chercher Je crois Je vais en full size Je ne vais pas terminer Le corps Parce que En fait Ce que je fais Parce que je suis Une crevarde Mais ce n'est pas vraiment C'est quand vous payez Un produit Je vous le sais jusqu'au bout Donc la voici En version non coupée Et la voici La version terminée Parce qu'en fait Je ne sais pas si vous le faites Mais là Ça a séché Les produits comme ça Où vous appuyez Juste ça sort En fait En général Il y en a plein Sur les parois Et en fin de produit Je vous jure que ça Je l'ai encore utilisé Pendant une semaine Juste en raclant Avec mon doigt Les parois Donc Ça fait peut-être dégueu Quand on vous présente Mais honnêtement Vous économisez Une semaine de produit Donc Vous les trouvez Pareil Alors celui-là Je galère pour le trouver Je ne sais pas pourquoi Même quand il y a la gamme Eipowa dans les grandes surfaces Il n'y a pas forcément Et celui-là Il vient de De chez Carrefour Je l'ai trouvé à Carrefour Chez Carrefour Pardon Et je pense que je vais retourner Parce que je galère à chaque fois Donc j'en avais pris deux Et vous voyez Je l'ai utilisé celui-là Pour tout l'été Donc je l'ai fini Et je l'avais un petit peu entamé En fin d'été Et voilà Il en reste plus de la moitié Dans celui-là On ne voit pas Et donc du coup Je l'ai ressorti là Puisqu'on va sur l'été Donc c'est trop bien Donc il est vraiment bien C'est super agréable À utiliser Ça pénètre assez rapidement Ça laisse un joli film Naqué sur la peau Et surtout quand vous êtes bronzé C'est vraiment top Ça hydrate Je vous le conseille à 100% Et l'odeur est juste à tomber Ça ne fait pas l'odeur synthétique Donc j'ai terminé aussi Ceci De chez Nivea Donc c'est le Body Soufflé Et c'est trop bien C'était super De toute façon Je l'ai raclé le beau Je le rachèterai J'aime tellement les beurres Que des fois je me perds dedans Je l'avais limite oublié Alors qu'il est trop bien Et c'est Tout 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 Il y a quoi dedans Du beurre de karité J'ai l'a même utilisé sur mon fils Parce que là Comme il a plus de 3 C'est à partir de 3 ans Que vous pouvez utiliser Des produits Pour tout Enfin Que vous trouvez Pas spécifiquement pour bébé Donc c'est plutôt bien Et je l'avais utilisé sur lui aussi Et c'est Enfin de toute façon Les produits Nivea Voilà quoi C'est Et vraiment il est top Celui-là il est vraiment bien Il est très léger C'est pour ça qu'il n'aime pas les beurres Pour ce côté un peu C'est vrai des fois épais et collant Celui-là il est vraiment bien Il est léger Ensuite j'ai terminé Mais ça ça va être d'ailleurs longtemps en plus Ceux-ci C'était ma meilleure amie Qui me l'avait offert C'était un trio de mini beurre Et elle me les avait offert Parce que vous voyez Il y a un petit biscuit dessus Et en fait J'ai traîné Enfin je les ai ouverts un par un Et j'ai traîné à les finir Parce que j'ai trouvé les boîtes Trop mignonnes Et voilà Donc ça a des senteurs plutôt Là c'est au gingembre Et ça a des senteurs Ouais plutôt hivernal Mais voilà Ils se retrouvent Voilà il est terminé Parce que j'apprécie aussi beaucoup Les beurres de chez The Body Shop C'est vraiment bon J'en ai pas été Parce que du coup J'en avais tellement D'ailleurs on voulait un autre J'en ai eu tellement Je m'en suis lassée au final Parce que bon J'aime bien aussi Il est testé de nouveaux produits Donc encore un beurre Que t'as pas compris J'aime les beurres C'est que t'as pas suivi la vidéo Donc celui-ci C'est de chez The Body Shop C'est le White Musk Parce que moi Chez The Body Shop J'adore cette odeur C'est le White Musk C'est Ils l'ont sorti en version fraîche Là J'ai pas trouvé Je vais faire l'original Et vraiment Vraiment C'est des odeurs Que j'adore Et je vais toujours Rendifier leur gamme Et je vais en racheter Parce que Je m'en lasse pas En fait Je suis retournée Y'a pas longtemps D'ailleurs Chez The Body Shop D'ailleurs il faudra Je vous en parle Et ils ont sorti Pas mal de masques Et tout Et j'ai racheté Pas mal de produits Chez eux Et ils sont vraiment bien C'est vraiment une marque Sur le long terme J'y reviens toujours Parce qu'ils ont Même si c'est vrai Que c'est pas 100% Et merde C'est pas 100% Naturel Ils ont quand même Des très bons produits Donc là il faut faire Un peu la part des choses Je suis en train Vider les derniers produits Parce qu'ils sont Tout petits Et du coup Ça reste au fond Voilà J'ai terminé Ceci Donc c'est La fameuse Shadow Une semence De Too Faced Mais c'est la version Lemon Drop Donc elle est un peu jaune Pour venir corriger Les petites imperfections Que vous pouvez avoir Sur la paupière Alors moi j'ai pas trouvé Alors en tant que base Y'a rien à dire C'est Too Faced De toute façon Leur base Y'a rien à dire Au niveau tenue Etc Machin Par contre Au niveau correction J'ai pas trouvé ça Plus que ça en fait Un pain pod fait aussi bien L'affaire Même mieux l'affaire Que ceci Donc voilà Après je l'ai plus utilisé Pour tester Mais c'est vrai Que je rachèterai La version classique Parce que j'ai pas trouvé ça Transcendant Comme dirait l'autre Ensuite J'ai terminé Bon le flacon Un peu dégueu Parce que c'est de l'huile Ça a coulé un peu Donc ça c'est des petites Alors ça vient du site Aromazone Et ce qui est bien Sur leur site C'est que vous avez Pour les huiles En tout cas Alors je sais pas Sur tous les produits Sur les huiles Vous avez le format Flaconette Qu'ils appellent Donc tout petit Qui coûte peut-être 1€ ou 2€ Et ça vous permet De tester une huile Donc moi je l'avais prise Pour tester Une noisette Parce que une noisette Est réputée Pour les peaux grasses Et effectivement Je l'avais bien aimée Et ça sent La noisette Ça sent trop bon Ça sent La vraie noisette Parce que C'est que des produits naturels Ouais c'est très glam Parce que je viens de faire J'ai le droit de renifler C'est dégueu Et du coup Je l'avais bien aimée Je l'ai pas racheté Parce que je me suis arrachée D'autres crèmes Mais sachez que Sur ce site là Vous pouvez aussi tester Comme ça Et c'est pas mal Donc voilà Ensuite J'ai terminé C'était un échantillon De chez Lush C'était la crème Buvar J'avais déjà essayé Alors je l'avais essayé Quand j'avais la peau Extrêmement grasse Donc du coup Ça avait pas trop fonctionné Là c'est vrai Qu'avec l'âge J'aime bien dire ça Ma peau a une tendance A plus dérivé Sur être plus mixte Que grasse Et tant mieux Parce que là Elle est brève Grâce Voir à ce qu'on dit Huileuse C'est une horreur C'est vraiment Je crois que c'est le pire Qu'on puisse savoir Parce que rien ne tire dessus De toute façon Et Enfin Quand je dis rien ne tient dessus Je parle de maquillage Donc voilà C'est vraiment une galère Et du coup Je l'ai retesté Et elle m'a mieux convenu Donc je la garde En Tu vois En derrière plan Savoir que Lush Ça fait un moment aussi Je suis pas allée Je suis allée avec ma soeur La semaine dernière Parce qu'elle a lâché Toujours les produits Pour les cheveux Et je me suis repris Aussi pareil Je me suis repris Deux choses Et ils ont pas mal de nouveautés Donc il faudra J'y retourne C'est vrai que c'est des enseignes Body Shop Et Lush C'est des enseignes Que j'ai un peu délaissées Parce que j'y allais tout le temps Et je voulais défendre D'autres produits Et au final Il y a des nouvelles choses Chez eux Qu'ils ont pas mal du tout Donc il faudra J'y retourne J'ai terminé Ah oui Ça c'est trop bien Il y a aussi De site Aromazone Donc ça c'est Un macera huileux Alors qu'est-ce qu'un macera huileux Donc je vais regarder C'est un mélange d'Aloe Vera Et d'huile d'Aloe Vera En fait Et donc ça fait quelque chose Qui est à la fois Sous forme de gel Huile Et c'est super agréable Franchement c'est hyper agréable A utiliser Donc ça c'est multi-usage C'est comme si vous utilisiez Du gel d'Aloe Vera Sous que vous avez Cette touche un peu plus Huileuse Et moi je l'ai utilisé Pour le corps Ça peut être très rapidement Ça ne fait pas de film Collant ni gras Et je l'ai aussi Beaucoup utilisé Pour les cheveux Et sur les cheveux Ça fait vraiment bien Franchement Ça c'est quelque chose Que je rachèterais Parce que c'est vraiment Un produit Mais de toute façon La L'Aloe Vera Je crois que J'ai pas entendu quelqu'un Me dire que c'était de la merde N'est-ce pas Ensuite j'ai terminé Ah oui J'ai terminé ça Je l'ai même pas terminé Il y a peu de produits C'est vrai que je vous ai dit Que je ne rachèterais pas Dans ce que je viens de vous faire Mais là Celui-là Je suis désolée Mais ça fait partie De ce que je ne rachèterais pas Donc c'est un gel liner De chez Kiko Je ne l'ai pas du tout apprécié Parce que déjà La texture est très bizarre Bon S'il n'y avait que ça Mais le problème C'est que ça ne tient pas Et ça migre Donc comment te dire En plus Si tu le mets Je crois Long lasting Alors je ne sais pas Où c'est que vous avez vu C'était long tenu Parce que franchement Non C'est un gros fail Un gros non J'ai terminé C'était un Ah oui C'était un échantillon Qu'on avait fait là La Sephora Donc Tema La taille de l'échantillon Quand même Elle ne s'est pas fou De ma grêche C'est faux Donc c'est Je l'avais déjà eu En full size Et j'ai apprécié De l'avoir en petit Parce que du coup On ne utilise pas tout le temps C'est Urban Decay Qui fait ça Et en fait C'est Skin Dinavia Qui fait pour eux Alors Skin Dinavia C'est une marque Qu'on n'a pas en France Malheureusement Et qui est spécialisé Dans les sprays De maquillage Donc ils font Beaucoup de sprays Pour faire tenir Un maquillage Je crois que Même si je ne me trompe pas Parce que je les suis Sur Insta Ils ont sorti Des primers Et du coup J'ai trop envie De les tester Mais en fait C'est pas vendu en France Donc c'est un peu chiant Parce que j'aimerais bien Tester les sprays En primer Il paraît que c'est pas mal Et du coup Moi j'ai Donc ils font Pour Urban Decay Les sprays Post maquillage Donc celui-là C'est le All Nighter Il est vraiment bien Franchement Je l'ai utilisé Sur moi Et je l'ai utilisé Sur ma mari Que je vais acquier C'était ma copine Et c'est vraiment bien Donc c'est vraiment top Vous l'avez en fousie Chez C'est Fura Ça coûte une quinzaine d'euros C'est pas donné Mais ça dure assez longtemps Ensuite j'ai terminé De chez Logona Donc c'est une marque bio Le fil hydratant bio Léger et clarifiant Donc je ne l'ai pas trouvé Au niveau matité Je ne l'ai pas trouvé tip top Mais après Il reste très léger Très agréable à utiliser Après si vous avez juste Une peau légèrement mixte Ça peut passer Mais si vous avez mixte à grasse Je ne vous le conseille pas Ensuite j'ai terminé Que celle que tout le monde connaît Eh oui La huile prodigieuse de chez Nuxe En version En version effet lumière Donc qui est bourrée de dacres Qui sont très subtiles Elle est vraiment bien Si vous ne connaissez pas Elle existe en version normale aussi Donc si vous ne la connaissez pas Je vous la conseille à 100% Souvent ils la remettent en avant En l'été vient et tout Et vous la trouvez des fois dans des coffrets Avec d'autres produits C'est assez intéressant Et elle est vraiment top Elle n'est pas de l'idée Mais elle est top 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 Donc je la rachèterai J'ai terminé aussi ceci De la marque Ati Qu'on trouve en boutique bio Et des fois on trouve aussi En grande surface Donc c'est le gel crème purifiant Pour race à imperfection Et il est bien Il est vraiment bien Je le rachèterai Par contre je crois que l'odeur Est un peu spée Ça sent un peu les plantes Bon après c'est juste un détail Mais c'est vraiment bien Flacon pompe Donc c'est pas mal Avec flacon pompe C'est plus hygiénique Et le dernier produit Que je vais vous présenter C'est de la marque Corinne de femme Donc c'est le soin 10 yeux, lumière, 0 fatigues, anti-cerne, anti-poche A l'extrait de bleuay Donc le bleuay C'est connu pour les yeux Donc 95% de l'origine naturelle Vous le trouvez chez Carrefour Chez Leclerc Il est bien Alors par contre c'est spé Vous voyez comment ça se présente Ça se présente comme ça Par contre au niveau des yeux Donner de l'éclat et tout Défatigué c'est vraiment bien Je crois que ça coûte pas très cher Ça coûte vraiment pas très cher Et ça vaut le coup Voilà donc c'est tout Pour tous ces produits terminés J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Ça vous aura permis De savoir mon avis sur les produits Comme vous avez pu le voir Il n'y a pas beaucoup de produits Que j'ai détesté Il y en a peut-être 2 ou 3 Donc voilà La majorité des produits Malheureusement pour le pote Je vais sûrement les racheter Dans les mois qui viennent Donc voilà Je vais vous laisser maintenant Et je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis A plus tard pour une nouvelle vidéo Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501